alors quand vous avez une intégrale comme ça cela veut dire que x est compris entre k et k plus 1 x est compris entre k et k plus 1 puisque j'intègre entre k et k plus 1 alors si x est compris entre k et k plus 1 1 sur x alors la fonction qui a in donne 1 sur x elle est décroissante sur r plus k et k plus 1 sont des positifs k est un entier naturel positif alors 1 sur x est compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k je regarde celle là je passe le 1 sur x de l'autre côté 1 sur k moins 1 sur x donc donc la fonction 1 sur k moins 1 sur x 1 sur k moins 1 sur x est toujours positive que dit le cours si la fonction est positive et que les bornes de l'intégrale sont telles que celle ci est inférieure à l'autre alors l'intégrale est positive donc je peux conclure puisque f de x est positive que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k moins 1 sur x dx est positive deuxième question en déduire si on me dit en déduire je dis comme et j'inscris tout de suite le résultat de la question précédente comme l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k moins 1 sur x dx est positive c'est ce qu'on vient de démontrer d'après la linéarité de l'intégrale vous l'avez dans le cours ici la linéarité de l'intégrale somme de a à b de f de x plus g de x dx est égale à somme de a à b de f de x dx plus somme de a à b de g de x dx je peux donc couper en deux donc j'obtiens l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k dx moins l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx positif donc on a utilisé la linéarité je passe le 1 sur x de l'autre côté l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k dx est plus grande que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx petite difficulté ici alors votre 1 sur k c'est un réel attention donc si par exemple je veux chercher une primitive de 2x je sais que de 2 c'est un réel la primitive c'est 2x si je cherche une primitive de 1 sur k k étant un nombre réel la primitive c'est 1 sur k x donc pour tout je peux trouver je peux calculer cette intégrale alors primitive 1 sur k x entre k et k plus 1 je remplace par k plus 1 ça me fait k plus 1 sur k je remplace x par k ça me fait k sur k k plus 1 moins k sur k il me reste 1 sur k supérieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx ce que l'on me demandait maintenant pas vraiment de difficulté vous voulez prouver ceci la la primitive de 1 sur x c'est log de x prise entre k plus 1 et k donc log de k plus 1 moins log de k et c'est plus petit que 1 sur k là la dernière question était facile un petit exercice surtout pour manipuler les les intégrales alors la vitesse d'un mobile quand on la connaît souvent on connaît que la vitesse du mobile et on veut trouver la distance parcourue alors la distance parcourue c'est l'intégrale entre le temps 1 et le temps 2 de la vitesse de l'intégrale de la vitesse v de t dt alors mon cycliste lui sa vitesse elle est exponentielle alors elle est de la forme 30 fois 1 moins exponentielle de moins t dt il y a un moins parce que le pauvre il va moins vite après calculer la distance parcourue pendant les 20 premières secondes ici c'est forcément par rapport au second à vous